On sait que la marque Alpine entend se développer avec l'arrivée prochaine d'un SUV et aussi d'une citadine évidemment dérivée de la Renault 5 qu'on retrouve là encore au mondial de l'automobile et on sait aussi que toute la gamme sera électrique mais c'est pas le cas de ce concept. Elle c'est l'Alpine Alpenglow qui d'un point de vue technique est assez complexe puisqu'elle dispose d'un moteur à combustion interne qui fonctionne à l'hydrogène et ça lui permet de ne rejeter par ses échappements que de l'eau. En revanche ça c'est pas quelque chose qu'on retrouvera dans la gamme du constructeur en tout cas pas tout de suite à court ni à moyen terme mais ce véhicule il ne présage donc rien dans la gamme commerciale d'Alpine mais il nous laisse quelques indices sur l'hypercar que va engager Alpine aux 24 heures du Mans et dans le championnat du monde d'endurance. Et côté matériaux aussi pour la légèreté comme pour la rigidité on trouve des éléments en carbone sauf qu'il s'agit de carbone issu du recyclage. L'Alpenglow nous dévoile quelques choix dans le développement d'Alpine sur ses véhicules du futur notamment en ce qui concerne les matériaux et l'aérodynamique. On trouve par exemple ici un aileron mobile donc qui sert à réduire la traînée donc pour aller plus vite en ligne droite tout simplement mais qui en se relevant génère plus d'appui et peut même servir d'aérofrein. Et il y a aussi au chapitre esthétique ces espèces de petits flocons qu'on voit partir de chaque côté des phares et ça encore c'est quelque chose qu'on pourrait qu'on devrait même retrouver à l'avenir chez Alpine.